A Lubumbashi, la sécurité sur les routes est une préoccupation majeure pour tous, en particulier pour les écoles qui bordent les avenues. Les panneaux de signalisation ou encore les dodanes devraient être utilisés pour éviter les accidents. Seulement, à Lubumbashi, ces moyens ne sont pas partout. Sur le boulevard Félix Tshisekedi au quartier Bel Air, les chauffeurs amoureux de grande vitesse roulent de manière presque effrénée. Ce tableau semble cependant inquiéter les enseignants d'écoles environnantes qui ne cessent d'éplorer l'absence des signaux routiers pour rythmer la circulation. Il n'y a pas très longtemps, on a tamponné un élève de l'école primaire, table aussi. C'est notre école d'application. On l'a tamponné par un motard, puis il a fui. Là, c'est une école de derrière. Mais pour nos enfants, nous qui sommes secondaires, nous les sensibilisons souvent quand ils arrivent. Qu'ils entrent directement dans la cour. Pour mieux sécuriser leurs élèves, Marcel Tamboué estime que les panneaux de signalisation ou encore les dodanes ne suffisent pas. Nous avons voulu à ce que l'État nous fasse un peu de dodanes. Quelque part et quelque part, pour éviter les enfants qui viennent chaque matin pour qu'ils ne soient pas tamponnés. Nous, nous voulons que l'État nous fasse des dodanes. Non, le dodane ou par exemple le panneau de signalisation, ou carrément nous placer un agent PCR pour commencer à faire traverser les enfants quand ils doivent sortir ou bien quand ils doivent aussi entrer. Toujours dans ce sens, la prévention routière passe également par l'éducation des plus jeunes, comme pour Jérémy, élève de cinquième option pédagogie. Ah oui, oui, bien sûr. L'école nous donne aussi quelques tactiques pour pouvoir traverser la route. Le respect des limites des vitesses devait être de mise pour une meilleure circulation. Chaque année, des milliers de personnes sont tuées ou blessées sur les routes. Pourtant, ces accidents pourraient souvent être évités grâce à une meilleure éducation et sensibilisation des usagers.